A peu près la moitié des rejets de CO2, par l'utilisation du carbone fossile, sont absorbés dans l'océan et par la végétation. Maintenant, on ne sait pas où ça s'absorbe. On a essayé de faire une reconstruction la plus longue possible du puits de carbone de l'hémisphère nord et du reste du globe depuis 60 ans. On a utilisé des mesures très précises qui sont faites sur des observatoires de long terme. C'est un Américain, Charles Keeling, qui en 1958 a été le tout premier à mesurer le CO2 à haute précision dans l'atmosphère sur le pic d'un volcan éteint qui s'appelle Monaloa à Hawaï et aussi dans une station géophysique internationale qui s'appelle Pôle Sud. Ces deux stations, c'est vraiment une incroyable mine d'informations sur le changement climatique parce qu'on a 60 ans d'évolution du contenu en carbone de l'atmosphère. Alors après, ce qu'on a vu sur 60 ans, c'est que pendant les 30 premières années, cette absorption, cette captation de carbone dans l'hémisphère nord, elle est restée à peu près stable. Et puis après, entre les années 80 et les années 90, elle a augmenté une première fois de manière assez significative. Et puis entre les années 90 et les 2000, elle a encore augmenté une seconde marche d'escalier. Et les modèles qui sont utilisés, notamment pour prévoir, prédire le CO2 et le climat futur, ils ont trois mécanismes qui permettent d'expliquer cette augmentation. Le changement du climat, qui peut être positif si on a un peu de réchauffement dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. L'augmentation du CO2 atmosphérique, qui a un effet de fertilisation, qui augmente la croissance de la végétation. Et aussi les changements d'usage des sols. Avec ces trois clés, en fait, les modèles arrivent à expliquer la première augmentation de la captation. Avec seulement ces trois clés, les modèles n'arrivent pas à expliquer la deuxième intensification, la deuxième augmentation. Mais une hypothèse possible, c'est qu'en fait, notamment en Asie, les forêts ont reçu plus d'azote que d'habitude. Et donc si ce dépôt d'azote supplémentaire a joué un rôle de fertilisation, il a accéléré la croissance des forêts. Et ça pourrait être une partie de l'explication qu'on cherche. Et donc quand on voit qu'aujourd'hui, tous les continents de l'hémisphère nord peuvent absorber pratiquement un tiers des émissions fossiles, on se dit en fait que ce puits de carbone, c'est une ressource très précieuse qu'il va falloir gérer, en quelque sorte, pour qu'elle continue à nous aider dans le futur à lutter contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada